C'est un événement vraiment pertinent vu qu'il y a beaucoup de secteurs qui ont contribué, en fait pas des secteurs mais des parties prenantes qui contribuent dans le secteur. Il y a les chambres de commerce, il y a le secteur privé, il y a les syndicats et d'autres parties prenantes qui ont contribué à l'élaboration de cet événement aujourd'hui. Mais je vous dis que le travail n'a pas commencé d'aujourd'hui, ça date depuis à peu près 3-4 mois. Il y avait des concertations avec toutes les parties prenantes dans toutes les régions du Maroc, les 12 régions du Maroc, afin de donner un diagnostic du secteur. Et ça nous a permis d'avoir à peu près 1050 recommandations de toutes les parties prenantes. Bien sûr qu'on ne va pas prendre toutes les recommandations, mais il y aura à peu près plus de 500 recommandations qui vont être reprises par le ministère afin d'élaborer une stratégie de commerce dans les brefs, en fait, bientôt, et qui va donner un impulsif par rapport au secteur et avoir la possibilité de travailler sur toutes les catégories du secteur du commerce. Parce que, comme vous le savez, il n'y a pas que les petits, il y a aussi les moyens et d'autres dans le secteur du commerce. Donc, c'est une stratégie qui va, en fait, on va dire, il y aura des, si on peut le dire, des classifications de toutes les parties dans le secteur. Et ça va être aussi des recommandations qui vont être, on va dire, on va les faire monter aux assises nationales des impôts, de la fiscalité qui seront entre les 3 et 4 mai. Et ça va permettre aussi de donner plus de, en fait, de bons résultats pour le secteur. Parce que c'est un secteur qui est très pertinent pour le pays. Vu qu'il y a à peu près 1,5 million de commerçants, mais on parle bien sûr de les familles de ces 1,5 million. Donc, on parle de plus de 6 ou 8 millions, en fait, de populations marocaines qui, en fait, qui vivent de ce secteur. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des recommandations, il y ait des résultats qui peuvent, en fait, entamer, avoir un secteur dont, en fait, les perspectives de Sa Majesté le Roi pour, en fait, le modèle de développement économique, mais aussi pour toute la population marocaine. En fait, comme vous le savez, on est en train de voir, comme a dit, révélé M. le ministre, tout à l'heure, qu'on a déjà fait, en fait, on a déjà élaboré une stratégie pour le secteur. Mais, malheureusement, c'était un petit peu, il y avait beaucoup de, en fait, il y avait beaucoup, on va dire, des manques de, en fait, des points qui peuvent, comme vous l'avez dit, tirer vers le haut. Donc, il faut vraiment que ce soit une stratégie participative avec toutes les parties prenantes. On ne peut pas dire que, voilà, on veut que la stratégie soit tel ou tel objectif. Les objectifs sont clairs. Donc, on veut la couverture sociale pour tout le secteur, pour toutes les parties prenantes. On veut, bien sûr, ce sont des objectifs de la stratégie. On veut que le PIB, on ne veut pas que ce soit juste 85 milliards de diamres. Il faut que ça augmente. Il y a aussi la possibilité d'avoir la digitalisation dans ce secteur. Et on veut, bien sûr, la généraliser dans tout, en fait, tout le royaume, dans toutes les régions. Parce qu'on sait très bien qu'il y a, malheureusement, il n'y a que les grandes villes qui peuvent, en fait, travailler sur, en fait, qui travaillent avec la digitalisation ou d'autres. Mais on veut que ce soit vraiment, en fait, partagé dans tout le Maroc. Il faut que les petits commerçants dans le monde rural peuvent avoir l'accès à l'Internet, peuvent avoir un accès afin de faire, en fait, des achats par Internet ou même des paiements par carte ou par mobile. Donc, ce sont des objectifs qui sont vraiment très, qui sont pertinents par rapport, en fait, à notre stratégie qui va être, incha'Allah, en fait, élaborée après la concertation des deux journées du Forum du commerce marocain. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.